Et du coup j'ai prévu le frérot week-end où on va react sa toute dernière tier list. Parce qu'il y a plein de frérot qui m'ont dit euh... Enfin genre j'ai préparé une image et je peux la flop, attention. J'ai préparé une image. Je suis en capacité totale de flop. Je pense que là on peut le dire sans gêne, c'est possible. Et il y a plein de frérot qui suivent Wouken, qui m'ont dit « Waouh je la comprends pas la tier list et tout. » Donc je me dis ça peut être sympa de la react. Ça peut être sympa de la react et après on se barre sur la soirée gaming. Donc il ou est demain react du chapitre. Demain on mange un chapitre demain. Demain comme ça. Pol de Kalt darra un chapitre... Un chapitre... Ça va être incroyable. Ça va être grandiose. Ça va être génial. Ça va être génial. Ça va être génial. je sais pas si j'ai vu d'autres modos mais en tout cas là les modos sont chauds c'est trop la classe grâce à des frérots j'ai des modos et tout c'est un truc de ouf et en plus je vais remercier à djoukou il ya djoukouk aussi qui est là et des mots d'aussi le frérot il ya un truc aussi je voulais remercier parce qu'il est là je vais remercier sundi goku le faire en live and direct parce que même s'il ya pas beaucoup de vidéos tik tok parce que je suis une galère toutes les vidéos tik tok bien faites c'est lui et à partir de la semaine pro il va re en balancé donc la chaîne tik tok avait un peu plus revivre grâce à lui je donc je tenais à dire remercier le frérot en direct parce que j'ai essayé de faire des tik tok et même je vous assure j'ai essayé de m'enregistrer tu vois comme certains fonds parler d'un sujet je finis de le faire et je suis tellement mal à l'aise devant le tik tok que je peux pas l'envoyer tu peux pas l'envoyer parce que là vous voyez là je ne vois pas de face c'est là je regarde l'écran il ya le chat je lis le chat donc je ne vois pas en direct et c'est plus simple mais se voir en face à face comme ça là se regarder c'est pas donné à tout le monde moi j'y arrive pas je ne serai jamais acteur je n'y arrive pas du tout c'est une catastrophe en tout cas let's go on va on va réacte ça avant la soirée gaming up et fait comment j'ai préparé ou pas regarder un bouton up et beau pas donc avant ça j'ai vérifié à 100% c'est pas du troll c'est c'est pas du troll la liste il m'a dit elle est 100% réel pour lui 100% concrète je vais donner mon avis même si c'est le frérot je vais dire ce que j'en pense n'y a pas de il n'y a pas de galère là dessus on voit là où on va y aller on va y aller tranquillement tranquillement du coup qu'est ce qu'il a fait de sa tire liste déjà il a pas parquet ok ça c'est intéressant de pas mettre yonko yonko plus yonko moins middle yonko aiguille plus ça j'ai toujours du mal donc ça c'est pas mal mon gros du plus fort après j'ai pas posé la question est ce que de gauche à droite ça veut dire quelque chose ou pas est ce que le la tire liste de gauche à droite elle parle ou pas c'est pas vu le match de foot pour yonko pro à miro et l'idée était cool mais on propose une autre refaire la revanche mais aujourd'hui ça se voit matin il a un gap de bâtard c'est le gars imagine il a dit ça parce que c'est une armoire à glace il peut briser il veut briser des vies je crois il a des comptes à régler il veut régler ses comptes bon allez on commence on va commencer par tout en haut à vous va comme ça on peut redescendre tranquillement alors première ligne première ligne c'est une tire les puissances de hook en exactement l'état 44 c'est c'est ton tout premier message du chat frérot merci beaucoup frérot mais du coup c'est ouais c'est ou ken le frérot même si c'est le ref je réacte sa tire liste et on va voir voir ce qu'on en pense avant la soirée gaming avant de commencer la partie jeu où tout le monde pourra jouer bien sûr comme d'habitude alors on commence ça va roger xebec tout en haut ça me choque pas ah pour moi ça je peux valider même sur ce même si sur les tiers liste personnellement la dernière fois que j'en avais fait une vous vous rappelez j'ai j'ai pas mis j'avais pas mis du coup les personnages morts parce que c'est deux générations différentes et tout ça un peu trop galère je trouve et là le frérot il a pris le risque de tout mettre tout le monde donc là la première ligne personnellement facile je valide est ce que la première ligne on valide et à dark tu peux m'aider parfait on va se faire un sondage avec lui ou non ce que la toute première ligne on valide et comme ça on pourra faire ligne par ligne ça c'est participatif donc pour avoir du coup à dark va lancer un sondage là normalement je pense que la première ligne c'est lui pour tout le monde peut-être certains mettrait barbe blanche prime au dessus au même niveau que c'est légende certains peut-être je dirais mais sinon normalement à ça devrait être ici ça devrait être ici la première ligne il n'y a pas de galère ça devrait être facile juste le sondage du frérot à merci ça a pop et j'ai voté tiens hop oui voté et voter j'ai voté aussi elle est facile en vrai mais car on va descendre ligne par ligne chacun vous allez tous participer les refs comme ça on va savoir après cette ligne d'aller facile là elle est plutôt facile ah il ya un nom il ya un nom c'est vrai c'est bizarre il y en a ils voient pas sondage est ce que c'est parce que vous êtes sur téléphone du coup ça n'apparaît pas mais et la personne qui a mis non un peu nous dire un c'est bizarre dans un mois ça apparaît ouais il se dénonce la personne qui a mis non si elle peut expliquer c'est quel personnage qu'elle aimerait voir plus haut c'est un sur tel merci drague drague nove il ya ouais je pense c'est aléatoire c'est chelou il ya peut-être une option à activer aussi pour que ça apparaisse je ne serais pas te dire mon reuf c'est moi à part blanche prime même niveau ah c'est ce que je disais tout à l'heure ça c'est possible ça me choque pas ikazaki ce que tu dis le choc parle je peux le comprendre que tu puisses penser ça je à nickel d'attendre bon bah les votes sont terminés ok on est sur du 97% de pas sur la deuxième ligne deuxième ligne barbe noire chance barbe blanche dragon ah ouais moi il manque quelqu'un sur cette ligne sur cette ligne moi en fait là il manque une seule personne non il en manque deux il en manque deux non il en manque trois je suis un fou dans ma tête il en manque trois il en manque trois pour moi là dans cette ligne là je veux caïdo perso caïdo il doit apparaître ici elle doit être là sonnellement sur la tablette j'ai dû sortir me reconnecter pour voir le sondage ah ouais c'est c'est le mou faut quitter et sortir ainsi sami fleur nathan il a fait ça du coup ça avait marché aussi pour moi caïdo déjà de un jeu je mets caïdo plus haut ensuite je mets big mom aussi big mom elle est dans ce steer list là de tous les jours et je mets le fille moi il en manque trois il manque caïdo big mom et le fille au den je peux comprendre discutable oui non qu'au den tu n'est tout humaine pas ça me choque pas parce que voilà c'est du nom parle de cette ligne là on voit cette ligne là en indiscutable genre c'est on n'en discute même pas ils sont là à 100% vous voyez j'ai pas de doute t c'est caïdo big mom et et le fille ils sont ils sont ici sont ici de fou ils sont ici tous les jours et je vais dire une dinguerie même barbe blanche de marine ford il ici un arbre blanche de marine ford il est ici aussi parce que même barbe blanche de marine ford sans les trahisons sans les trahisons s'il y avait eu s'il n'y avait pas un petit recours scénaristique un peu allez allez le malade il est là le malade il est là les refs je vous le dis il est là il a tabassé la terre entière je perso je le mets là mais là parce qu'il ya eu de la trahison il ya eu le coup de squardo qui va transpercer on me choquerait pas de le mettre là peut-être le plus bas ici le banque peut-être le plus bas et c'était une année moule c'était une anomalie c'est un monstre je suis désolé ce qu'il a fait c'est 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 au bas je comprends que vous mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je le mets pas ici je le mettrai pas à la quatrième ligne c'est pas concevable au moins en tout cas sur un 200% sur tous les jours les jours de l'année l'akaï d'eau la big mom et ya le figure 5 ils sont ici sont sur cette ligne là donc du coup ce que vous validez la ligne d'ouken déjà ce que la ligne d'ouken vous la validez et quoi encore une ring le pauvre il se fait pas toutes les dix secondes non non il ya que des noms merci à tafé en soudage bienvenue bienvenue le goutte non allez hop je ne peux pas la valider parce que là il manque des persos pour moi ils sont tous les persos qui sont là je suis d'accord dragon c'est théorique mais logiquement je ne choque pas kaido il doit y être kaido c'est un monstre big mom ne peut pas être un cran en dessous de kaido nom et le fit doit être là aussi le fil est beaucoup trop fort je sais on puisse le figure 5 non avec le acquis des rois qu'il a il est là donc pour moi il en manque trois les refs au moins il en il en manque trois si du coup il manque un ou des persos donc vous êtes d'accord avec les persos qui sont présents mais il en manque il en manque quelques-uns ok on passe à la troisième ligne du coup la troisième ligne moi je suis pas d'accord pour kaido au denne ça me choque pas ce que tu le mettes là où tu le mettes là ça me choque pas ça reste un monstre mais ça va ça c'est pas choquant ray lee je suis d'accord qu'ils soient là après là je compte pas de gauche à droite on parle juste ils font partie d'une même catégorie de boucles parce que de gauche à droite c'est trop galère parce qu'un mec qui à gauche peut battre ce mec là mais peut battre un autre qui a des difficultés contre c'est trop galère il ya trop de caractéristiques c'est trop difficile je trouve mais en tout cas pour moi ray lee je valide oden je valide kaido je valide pas mais il est ici chiqui en vrai je vais le mettre là il est entre les deux chiqui il a fait une descente à 6 heures du matin à marine ford il a chié sur tout le monde mais comme on l'a on n'a rien vu de lui concrètement à part un court passage du sapitre zéro je le laisse là on verra durant la bataille de code valais si on voit la bataille de code valais que c'est une ingénie monumentale et qui fait un truc de fou jeu je pète mon crâne je m'ouvre le crâne en deux c'est quoi la phrase du frérot oden était supérieur à kaido je trouve il était supérieur à kaido durant la bataille ça oui je suis d'accord avec toi mais le kaido qui a affronté oden c'est pas le caido que le fait affronter un jeu je suis pas d'accord avec ça pour moi le kaido que le fait affronter il était vraiment terrible jeu il était vieux mais il était trop fort il était beaucoup trop fort le le kaido djinn en cuir moulant là qu'on a vu le kaido qui affronté du moria et tout pour moi c'est pas le même level que le kaido qui affronté joy boy je peux me tromper mais à mes yeux et par contre je suis d'accord durant le combat oden c'était du il était 10 ou 11 contre 8000 dans les 8000 il y avait du lourd il y avait kaido et il allait lui découper la tête et que les fous l'anime qui peuvent ne pas avoir cette impression parce que cette scène elle a été banni du de l'anime mais il allait lui trancher la tête en deux il allait en faire du du sashimi le bordel mais kaido n'a pas de sa forme hybride déjà et même pas son autre mais je sais même pas s'il l'avait à ce moment là mon ref verser coeur je sais même pas s'il l'avait à ce moment là on sait pas en fait ce kaido là c'est pas le kaido qu'on a vint ça se voit même physiquement c'est pas du tout même gab physiquement le kaido qu'on avait avant et le kaido qu'on a contre c'est même pas le même personnage on dirait il a passé six ans à la salle sans sortir c'est ils ont pas le même gab il ya rien qui rien qui va dans tout ça ça n'a strictement rien à voir et après le fruit du démon de kaido on sait quand est ce qu'il a bouffé du coup dans la tempo c'était à god valley donc ça me choquerait pas du tout que tu manges pas ton fruit du démon et tu n'es pas capable de l'éveiller tout de suite il lui a fallu du temps pour l'éveiller donc si on la voit pas à ce moment là alors que la bataille était chaude de ouf monde où il l'avait pas en fait il ya un monde où il l'avait pas alors qu'il a mangé son fruit la veille l'outil l'avait alors qu'il a mangé son fruit la veille c'est pas l'outil tu veux dire kaku parce que l'outil il n'a pas mangé la veille l'outil il l'avait déjà l'outil à water seven il l'utilise avant avant c'est kaku et l'autre là qui mangent le fruit directement mais une vraie forme éveillée dans l'outil la forme éveillée on l'a pas vu on l'a vu à la fin mais tu parles de la forme hybride ou de la forme éveillée c'est différent du coup ça dépend si tu parles de la forme hybride il pourrait l'avoir ça me choquerait pas mais la forme ultime qu'on voit à la fin il est entouré de magma jeu c'était hardcore moi je pense qu'il l'avait pas le combat il a duré des heures et des heures et il aurait pu perdre de combat en plus contre au den il a tellement traumatisé au den donc moi je pense qu'il n'avait pas parce que même en terme de gab c'était même pas le même gabarit je vous jure vous mettez kaido avant et kaido à son âge là contre le fille on dirait il a passé sa vie à manger le bâtard et à pousser de la fonte jeu ça n'a rien à voir et on dirait les photos avant après quand tu commence la muscu jure je vous jure on dirait ça et trop donc moi je pense que voilà je pars du principe qu'il était moins fort après c'est hypothétique parce que là on n'a pas l'info officielle c'est c'est hypothétique donc du coup voilà pour moi la kaido n'a rien à faire là ici est ce qu'il ya un personnage plus bas que je verrai à ce niveau là on verra après ce qu'on monte comment pas mais en tout cas sur cette ligne là pour moi celui qui va pas c'est kaido aido pour moi là il n'a pas sa place ici moi il n'a pas sa place ici kaido il ne l'a pas du coup les refs vous pensez quoi de vous c'est quoi le top là ça passe ou c'est pas cadeau s'abonner à thibault in shape et c'est grave à thibault in shape et lui thibault in shape pour le vote mon frérot l'idée je la valide pas perso mais le kaido de maintenant entre au den tu parais tu parierais sur kaido du coup je parierais sur kaido là s'il y avait le combat à nouveau je dirais kaido vainqueur s'il ya le kaido maintenant qu'on connaît le golgoth le monstre en plus il lui dit une phrase un peu comme ça au den de tête au den il lui dit prépare toi deviens plus fort parce que ce qui t'attend juste avant de mourir il lui parle de ça il dit prépare toi gros et par trois après ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens avec le fait de qu'ils soient qui sont pas plus fort forcément ça avance faut qu'ils soient plus fort le ref soit son top qu'il soit son top du top donc du coup pour l'instant assez serré non c'est pas serré c'est un nom c'est à une latence c'est tout sauf serré kaido fallait à faire graille à au den 1 ragnarok dans son crâne le combat sera serré je pense que au den tu vois que tu vas passer une anomalie ou den pour moi il aurait pu être avec un bouc au niveau des empereurs mais ou quoi mais ce n'est que ferait il est le gouton c'est pas moi la mienne c'est pas c'est vrai qu'il faut que je dise à ce qui arrive pas ma tier liste on réacte la tier liste de hooken je me tirerai pas dessus c'est pas ma tier liste de la tier liste du frérot quelques réactes il a sorti la calache tout de suite il est arrivé il a tiré tout de suite je vais mettre dans le titre tier liste hooken one piece casage mes frérots ils arrivent hop là c'est beau j'ai mis à jour le titre ne massacrez pas la sulfateuse tout de suite non t'inquiète mon reflète pas de galère quatrième ligne ah ça devient intéressant du coup comme on a dit la quatrième ligne pour moi le fils n'apparaît ici sa place là barbe blanche marine fort pour moi il est trop bas ce qu'il a montré il est trop bas même si le à qui l'utilisait pas de fou je suis désolé il a il est mort debout après cette fée charcutée par les typages de barbe noire il a enterré à kainu c'était trop non c'est beaucoup trop et je suis là je peux comprendre le point de vue un serment je peux comprendre que les gens l'ont mis là donc pas je ok c'est bon c'est pas grave passons mais après à kainu ici à kainu perso je le verrais ouais entre ici peut-être plus là et nous je le verrais plus ici pour être honnête avec vous je le verrais plus là en troisième rang mais ça me choque pas non plus ça me choque pas non plus non plus ça me choque pas non plus ça n'existe pas mais ça me sont pas non plus c'est quoi du coup tu m'as dit comme mon frérot vu ton message moi comme classement mais attend ok c'était rééli mais en fait on va voir rééli ça me choque pas qu'il soit au niveau après c'est pas de gauche à droite attention mon refaire c'est pas de gauche à droite kai do j'avais dit qu'il devait être plus haut parce qu'il a rien à faire là et donc c'est pas celui qui à gauche est plus fort que celui qui à droite en tout cas non on l'évalue pas comme ça on part sur une sur une ligne directe du coup le fit au mois le fit il est ici arbre blanche le verrait au moins là franchement vrai ça met mal de le mettre là ce qu'il a fait il nous a traumatisé les refs faut pas oublier qu'il nous a traumatisé à marineford il nous a traumatisé il n'est pas humain ce book il n'est pas humain c'est un boucanier mais il n'est pas humain vraiment big mom n'a rien à faire là elle est ici elle est dans la deuxième ligne garpe prime là c'est prime je le verrai ici aussi pour moi il n'est pas il n'est pas dans la bonne ligne devrait être là dans la troisième ligne et lui je m'en fous oui j'ai même pas envie de le calculer on le voit jamais on le voit qu'au chapitre 0 je bouddha il n'était pas capable de one shot le fille en forme bouddha à marineford en vrai lui je m'en tape voilà je tiens à vous le dire toute l'autre de ce remake de son goku version one piece je m'en tape royal que les choses soient claires on voit pas ma souris mon patin vous voyez pas ma souk je pensais qu'on voyait la souris là attendez je sais pas si je peux je peux ah ouais ah désolé je pensais qu'on la voyait vous voyez le frérot ou du coup la troisième ligne je vous dire en direct du coup ce sera pas lui c'est un goku là le remake de son goku version one piece je le vois pas là que je veux même pas le classer je m'en fous en fait en serment je m'en tape il a aucune importance montre avec son doigt non en vrai je je sais comment faire pour la mettre attendez pour voir ma souris jeu je sais comment faire moi je vais juste l'ouvrir en fait sur la page à côté je vais renier et puis voilà comme ça on pourra on pourra la voir tranquillement ça vous va ce sera mieux je pense hop de faire juste une capture de fenêtres et l'ensemble pour avoir la souris capturer le curseur parfait et encore mieux du coup je passe pas grave à capture d'écran sans l'emmerde on va le piéger à capture d'écran le bon écran frérot le bon écran moi je ne veux pas le mettre là je suis bête c'est moitié voilà je renais tout ça et c'est bon ça vous allez avoir un souris tout nickel on pourra l'agrandir en deux pour à l'agrandir un petit peu parfait là il ya la souris là normalement vous voyez la souris les refus mais bon la souris c'est carré ou pas ce qu'on est carré pour la souris ah voilà ça sera plus simple donc du coup le frérot c'est pas que je le classe et c'est que je m'en tape de lui vraiment je sais pas ce que vous en pensez mais lui dans une tier liste mon fou royal tu peux le mettre là tu peux le mettre en biélorussie on n'a rien vu de lui par un chapitre zéro et fin de l'histoire il n'y a rien il n'y a pas un fait d'armes incroyables qui le porte il n'y a que dalle vraiment ça fait partie des personnages je m'en fous le move qu'il a fait c'est qu'il n'a rien fait il a voulu faire le mec à affronter l'équipage de barbe noire je ne sais pas ce qu'il s'est passé quoi ici il a arrêté d'affronter l'équipage de barbe noire ils allaient tous très bien ils allaient tous très bien pour charcuter après derrière barbe blanche donc son move son move est pas fou son move est pas fou et après tu as l'arrivée de shanks enfin son combat est pas fou même en plus c'était après c'était après le charcutage même mais c'était pas fou parce qu'ils allaient tous très bien il n'a même pas one shot un commandant donc en tout cas voilà lui je m'en tape par contre Garp personnellement je le verrais vu que là c'est le Garp vraiment prime je le verrais au dessus je le verrais ici pour moi Garp il est en 3ème rangée ouais c'est la tier list duken il m'a dit qu'il était 100% sérieux donc je le crois et pour moi Garp il est ici donc dans cette tier list perso Luffy il est là barbe blanche j'ai du mal à le mettre là je le mettrai entre là et là donc là ça me choque pas Akainu il est ici Big Mom elle est ici Garp il est ici et lui je me ment pas les couilles lui je me ment pas les couilles que les choses soient claires je me ment pas les couilles alors quatrième ligne Nuken accablé oui non Nuken c'est le frérot attention une tier list après c'est la famille Nuken donc vous validez pas non plus vous validez pas non plus vous validez pas donc ouais barbe blanche je le verrais pas ici perso donc en fait le seul que je verrais ici peut être lui parce que je m'en fous peut être et encore peut être lui après les refs quand quelqu'un est dans une même liste ça veut pas dire qu'il est vraiment du même niveau ça veut dire qu'il boxe dans une catégorie où il peut l'affronter mais il peut se faire foudroyer comme ça a été le cas à Marineford barbe blanche avec un face terminal ils étaient seuls sur une île à Akainu il était fini on n'entendait plus parler de lui sans les coups de Trafalgar qu'il y a eu c'était terminé pour lui mais tu peux les classer dans une catégorie c'est vraiment une catégorie et encore une fois moi je ne fais pas de gauche à droite je préfère pas cinquième ligne let's go pour la cinquième ligne Raidi Vieux Raidi Vieux moi je le mettrais du coup dans la quatrième parce que même Vieux c'est c'est un truc de fou furieux pour moi Raidi Vieux il est là voilà Raidi Vieux il est ici après du coup seconde chance Ben Beckman pendant six pourquoi t'as banné pendant six cents secondes c'est ton passe la dictature pourquoi tu la bannes mon ref il a dit j'ai pas vu il a dit une dinguerie ou quoi personne va nous qu'elle ah il a vanné au ken si c'était gentil ça va mon ref si c'était vulgaire et méchant de ouf ok je suis d'accord mais si ça t'es gentil ça va au ken il aime bien ken c'est un pirate les vannes ça déconne ça saoule pas au ken au ken c'est des insultes qu'il aime pas mais si tu vannes au ken il rigole au ken du coup Ben Beckman on l'a jamais vraiment vu combattre mais ça doit être un tel monstre parce que l'équipage c'est l'équipage le plus équilibré c'est l'équipage le plus équilibré du coup l'équipage de Shanks donc si on parle de ce principe salut Nikiti salut mon ref si on parle du principe ouais je pourrais le mettre dans la quatrième ligne mais que tu le mettes ici ça me choque pas du tout après Aokiji le problème d'Aokiji c'est que Aokiji il a tenu un combat avec Akainu et ils se sont affrontés le combat il a duré du temps des jours et des jours l'île elle est sur du 50-50 donc il n'y a pas un écart de fou entre les deux donc pour moi Aokiji et Akainu ils doivent être dans la même ligne c'est pas c'est à cause de Pankaza ils doivent être dans la même ligne euh une petite action pour moi ils doivent être dans la même ligne parce que ça je peux pas dire il est beaucoup plus fort alors qu'il l'a pas fumé réellement quoi euh donc du coup pour moi ils sont dans la même ligne après Mioke 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 il l'a mis sur quelle ligne attends ça c'est les monstres les mecs les plus malèzes ça c'est les empereurs ça c'est ceux qui sont juste en dessous des empereurs mais tout juste ça c'est des monstres mais eux je les ai mis là dans la rangée ça me choque pas dans la rangée mais sauf que pour moi par exemple Rayleigh il est là en fait le problème c'est que sa place me choque pas mais les trois qui sont là ils peuvent pas être sur cette ligne là pour moi ces trois ils sont ici ces trois ils sont ici ces trois ils sont là parce que si je refais un débrief le fil il est pas sur cette ligne par peu blanc j'ai du mal à le mettre dans cette ligne mais bon je peux comprendre que certains vous le mettiez parce qu'il est des malades de ouf et tout il pouvait pas dire son acquis des rois il est pas capable de le revêtir ok Hakannou je le mets ici Big Bob je la mets tout en haut Garp et je le mets là il n'y a que lui je m'en fous Rayleigh du coup après tout ce glissement il vient là Ben Beckman il va là Aokiji il va dans la même catégorie que Hakannou donc en fait il est seul tout dans son du coup il est tout seul sur cette ligne là notre ami merde vous avez pas la souris je suis con la souris je la remets s'il est tout seul ici ouais excusez moi les rois là on revoit la souris je recommence je recommence désolé pour moi Hakannou Mio qu'en fait il est sur cette ligne ça me dérange pas mais il est seul tout sur cette ligne du coup il est seul tout ça me dérange pas mais il est tout seul sur cette ligne je ne peux pas le mettre je ne le mettrai pas au niveau de Rayleigh je ne le mettrai pas à ce niveau là aussi Aokiji Aokiji est au niveau pour moi de de Hakannou et de ce qu'on a vu donc actuellement rien il n'y a rien qui me permet de dire que Mio qu'à part des théories de se dire potentiellement ouais de le mettre là ok pourquoi pas pourquoi pas donc du coup les rois cette ligne vous en pensez quoi moi j'en ai viré 3 de la ligne et laissez que Mio vous du coup c'est quoi le Hakannina le sondage est là oui non Jordan si j'ai votre Jordan ça va j'ai personne qui a mis un oui j'attends que mieux que ça moi j'attends que Mio que nous montre une fois qu'il nous aura montré moi pour l'instant Mio que j'ai que Marine Ford et pour moi quand il attaque Marbe Blanche c'est pas un topomètre un topographe il s'en fout de la distance il ne peut pas voir il y a combien de mètres qui les séparent donc je ne peux pas le mettre en tout cas ces trois là je les mets ici et ici je les mets tous là en fait il y a vraiment un glissement de terre en fait il y a un vrai glissement il y a un vrai vrai glissement mais après encore une fois quand il y a une seule catégorie qui sépare c'est pas la folie quand il y a une catégorie ça ne me choque pas le seul écart entre les catégories pour moi c'est ici il y a ces deux catégories qui sont quand même assez proches quand même ils sont plus forts mais ils ne sont pas non plus à des années-lumière de ces monstres mais après là c'est là qu'il y a un gouffre qui se sépare c'est là qu'il y a un gouffre qui se sépare on va passer à la sixième du coup ah ouais sixième donc du coup sixième Yamato je la mets ici Yamato pour moi je la mets dans la même catégorie ici où il y a Miyok Zoro je le mets dans la même catégorie parce que même si actuellement ce qui sépare pour moi Zoro et Miyok c'est l'expérience à l'épée malheureusement Zoro son seul expérience à l'épée c'est ses deux ans d'entraînement donc bon Yamato je la mettrai du coup au-dessus Zoro je le mettrai au-dessus aussi Pizarro je le mettrai aussi au-dessus Optique 2000 je le mettrai aussi au-dessus Garpe Vieux je pourrais le laisser là ça me dérange pas lui je m'en tape alors les frérots ils mangent dans le réfectoire pourquoi est-ce que les gens ils nous aiment pas on est là pour les protéger donc ils payent leurs impôts et on les protège nous lui je m'en bats les couilles lui franchement si un jour je fais une tier list je mettrai une tier list en grand une rangée avec écrit je m'en bats les couilles et je le mettrai dedans il sera tout seul il aura ça rangé à lui arrangé du je m'en bats les couilles on l'appellera comme ça mais je comprends pas ce Ni Akai Aokiji est reconnu comme un deuxième commandant et il rivalise avec Akainu il rivalise avec Akainu parce qu'il l'a fait réellement c'est arrivé concrètement et c'est arrivé concrètement il n'y a pas de doute là-dessus il a rivalisé avec lui ils sont affrontés et l'île elle était sur du 50-50 ça a duré des jours et des jours donc c'est que le combat il était serré de fou en tout cas comment on nous l'a narré ça se trouve 10 jours ça se trouve on aura des informations qui nous feront dire finalement que non il y a eu un échange il a essayé de le remettre dans le droit chemin ils ont parlé j'en sais rien mais pour l'instant je peux pas dire autre chose mon reuf je peux pas dire autre chose merci Donuts merci beaucoup mon reuf merci pour la force quatrième mois d'abonnement merci mon frérot merci beaucoup mais pourquoi ils le mettent à un niveau supérieur comment ça mais actuellement il a perdu au niveau Aokiji il a perdu un membre quand même ouais même s'il a perdu un membre je et en plus là celui qu'il a mis là avec ce mood là ouais je sais pas même s'il a je sais pas même même Akainu il a été gravement blessé donc ouais à voir ouais peut-être vous me dites qu'il doit tout le temps attirer son fruit du démon pour combler les membres qu'il a perdus ouais peut-être peut-être mais en tout cas quoi qu'il arrive il s'était pas loin niveau en jeu il n'y a pas un écart abyssal entre les deux ça c'est sûr il n'y avait pas un écart après dans les commandants il y a pour moi il y a deux choses différentes il y a le niveau que nous on donne en gros quand on dit voilà il y a le premier commandant deuxième commandant troisième commandant et il y a le niveau il y a l'ordre hiérarchique et pour moi c'est deux choses un peu différentes par exemple dans l'équipage de Barbe Blanche quand on a vu Oden il était deuxième commandant mais il marchait sur la tête il faisait un écrasement facial à Marco tous les jours alors qu'il était premier commandant il lui faisait un écrasement facial tous les jours tous les jours de l'année il n'y a pas un jour de l'année où il le faisait alors qu'il était deuxième donc sur ce cas de figure là après il y a ce que nous on pense ça c'est pas pareil je peux se dire voilà pour moi lui c'est le premier commandant le plus fort c'est à dire voilà c'est le commandant à mes yeux le plus fort l'autre c'est le deuxième commandant le plus fort et l'autre c'est le troisième après c'est de l'ordre du subjectif mais il n'y a jamais un écart de fou par exemple entre Shiryu et Aokiji il n'y a pas un écart de malade ils sont pas loin l'un à l'autre donc que quelqu'un me dise je mets un Y c'est un l'autre Y c'est deux ça me choquerait pas parce qu'il n'y a pas un écart de malade il n'y a pas un écart de fou entre les deux ah oui il y aura une redive mon ref Zosan il n'y a clairement pas un écart écart il n'est pas dingue vous voyez ce que je veux dire ils n'ont pas un monde d'écart ça pour moi je parle de mon avis donc du coup ici je remets la souris c'est mieux voilà donc pour moi Zoro il est dans la catégorie de Miyok ça y est je l'ai redit plusieurs fois je ne peux pas le mettre une catégorie en dessous il fait partie du même bloc il fait partie du même bloc que Miyok Kizaru il fait partie aussi du même bloc que Zoro et pareil pour Optic 2000 il fait partie du même bloc moi sur cette ligne là du coup je garderai que Garp l'autre je m'en bats les couilles donc vous en pensez quoi vous ? Zoro c'est le plus fort des commandants Zoro c'est un monstre Zoro c'est un monstre mais du coup pour moi je le mettrais là parce que le premier commandant vraiment je le mets au niveau des amiraux c'est une tier list ouais on réacte la tier list de puissance de Huken c'est ben sale fou c'est bien mis hop oui non manque un ou deux persos la réponse ne va te faire foutre à ta c'est la réponse D il a dit ouais pour moi je suis ouais j'aurais tout décalé j'aurais tout décalé un peu plus haut mais ma souris c'est bien comme ça j'aurais tout décalé perso j'aurais pas laissé je laisserais Garp Garp vieux mais j'aurais tout décalé bon là j'ai vu la ligne c'est la ligne je pense la plus dure c'est la ligne je serais encore le moins d'accord avec le frérot en fait c'est intéressant parce que avec le frérot Ken on est d'accord sur plein de choses mais là sur la tier list par exemple on est pas d'accord après c'est choquant donc là bon Crocodile il n'a rien à faire vraiment Crocodile il n'a rien à faire là vraiment il est beaucoup beaucoup plus il n'est même pas juste un rang plus bas il est beaucoup 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 plus bas vraiment non non il m'a validé perso il me l'a validé il m'a dit oui pour moi il trollait pas il était sah à 100% ça il était sérieux Crocodile il s'est perdu je pense qu'il a reçu une invitation Crocodile tu vois non je connais le videur de la boîte et tout c'est un ami laisse moi rentrer s'il te plaît il est rentré c'est la seule raison valable pour voir Crocodile ici j'ai pas d'autres raisons valables que ça Crocodile il n'a rien à faire là vraiment sincèrement Crocodile il n'est même pas à un niveau en dessous genre Magellan Magellan il fait caca sur Crocodile tous les jours de l'année vraiment sincèrement donc Crocodile non Aramaki je le vois plus haut le raciste je le vois au niveau des autres amiraux je le vois plus haut Marco je le vois plus haut aussi Marco le phénix je le vois au niveau des amiraux parce que pour moi Marco c'est l'étivalent d'un amiral Sabo je le vois aussi plus haut pour moi Sabo il est d'un niveau d'un amiral aussi Sabo il peut s'affronter confronter un amiral normal aucun stress Katakuri aussi je le vois plus haut parce que Katakuri aussi peut affronter un amiral j'ai aucun souci avec ça c'est le plus grand le commandant le plus fort de l'équipage de l'empereur c'est un monstre pareil il ne boxe pas dans la même catégorie pour donner un titre d'idée la comparaison tu vois Katakuri c'est un champion MMA champion champion Crocodile il est ceinture bleue de karaté voilà vous avez votre écart vous avez votre écart à mes yeux l'écart entre Katakuri et Crocodile c'est celui-ci Katakuri c'est un champion MMA reconnu il a tout gagné invaincu et Crocodile c'est un ceinture bleue de karaté je vais aller plus loin c'est un ceinture bleue de karaté unijambiste voilà je ne peux pas donner une image encore plus balèze que celle-ci l'écart il est beaucoup trop grand sincèrement et Katakuri Marco il y a un combat de fou parce que pour moi Marco il peut affronter un amiral en 1v1 c'est serré il peut perdre comme gagner c'est serré de ouf Tabo il peut affronter un amiral en 1v1 il peut perdre et gagner c'est serré de ouf Katakuri il peut affronter un amiral en 1v1 il peut perdre et gagner c'est serré de ouf Shiju il n'a rien à faire là aussi Shiju pareil pour moi Shiju c'est le niveau d'un amiral il peut gagner ou perdre un combat de malade et surtout que Shiju il a la faculté d'être ultra vicieux ça c'est à prendre en compte King il n'a rien à faire là aussi King il n'a vraiment King rien à faire là il est au dessus aussi King il est au dessus aussi il est capable d'affronter un amiral King King il peut prendre un amiral et l'affronter salement l'amiral il souffre face à King il n'y a aucun monde où l'amiral il chie sur King il n'y a aucun monde où ça existe vraiment Katakuri c'est Dumbé le crocodile c'est Baki Baki est du chaud frère non c'est pas Baki mais c'est Nihoken il va expliquer pourquoi il a changé il n'a pas changé d'avis je pense que c'est son avis c'est l'avis qu'il avait mais on n'avait jamais fait de tier liste avec le frérot en vrai là j'ai pas souvenir qu'il en avait fait une c'est vrai que je remonte un peu loin dans ses souvenirs là mais King il est au dessus et moi je l'ai dit je le dis vraiment on va peut-être m'insulter mais pour moi Law par exemple Law versus King à Onigashima dans l'affrontement d'Onigashima King King il bat Ibalo je sais que je vais me faire insulter mais King si à Onigashima pas un poste Onigashima où il a pour Europe et à ce moment là King il se retrouve face à l'eau pour moi King Iba voilà King franchement on se rend compte de la en fait moi ce qui m'a le plus marqué c'est Zoro sur le toit d'Onigashima Zoro sur le toit sur le toit mais je fais des fautes d'orthographe à l'oral les refs je fais des fautes d'orthographe à l'oral c'est trop grave sur le toit ce qu'il a fait c'était traumatisant même Law était choqué de la prestation de Zoro tous même Killer il était sur le cul de la prestation de Zoro il était sur le cul et Zoro il s'est fait piétiner par King le Zoro qu'on a vu on s'est dit waouh incroyable mais c'est un truc de ouf après le médicament après la drogue qui a fait comme s'il allait tout bien le power up venu de le boost scénaristique pour expliquer pourquoi est-ce qu'il peut combattre après le toit mais King il lui a chié dessus on oublie en fait on se rend pas compte King il a fallu un éveil de son acquis des rois il a fallu qu'il dompte de l'épée et encore il la dompte pas encore parfaitement parce que King il était en train de lui chier dessus donc c'est pour ça pour moi King c'est un monstre on le sous-estime trop on le sous-estime beaucoup trop King c'est pour ça pour moi Zoro est plus fort que l'eau par exemple pour vous donner ma version à Onigashima Zoro est plus fort que l'eau vous comprenez mon point de vue voilà pour que vous comprenez mon point de vue Zoro est plus fort que l'eau à Onigashima après du coup mais il est plus fort et King il a pissé sur Zoro quand il est redescendu du toit avant qu'il puisse faire quelque chose avec le acquis des rois donc je me dis l'eau s'amuse pas avec lui après la faculté qui est intéressante avec l'eau c'est son fruit du démon il a un fruit du démon tellement incroyable il peut faire quelque chose il peut faire du sale mais dans la longueur je pense qu'il perd dans la longueur je pense pas qu'il gagne parce que même le combat le combat contre Big Mom l'eau et Tid ils ont gagné leur Mario Brosh Mash en l'éjectant Big Mom mais ils l'ont pas mis K.O. Luffy a mis K.O. Kaido il l'a fait ronfler il a vu ses ancêtres il a eu des flashbacks il a vu sa vie défiler Kaido Big Mom non Big Mom sans la bombe sans la bombe en bas elle crée un hobby à nouveau elle monte et elle est malaxe il a fallu une bombe il a fallu qu'elle chope une bombe et en plus de ça il a fallu qu'en même temps il y ait la rancune qui arrive la flamme la petite flamme qui était arrivée en même temps que la bombe en même temps que Big Mom tombe pour qu'elle accroche tout ça et que ça tombe et que ça tombe mais sans ça l'arôme sonore de l'eau Big Mom elle se relève sans la bombe Big Mom elle se relève elle crée un nouveau homie elle remonte et elle les massacre il n'y a pas d'autre terme et c'est pour ça que la bombe a servi à ça la bombe a servi à écarter Big Mom mais dans l'écriture dans l'écriture on ne peut pas dire que l'eau a surpassé Big Mom ou que Kido et Loh ont surpassé Big Mom dans leur puissance contrairement à Luffy et lui a surpassé Kaido et il a fait voir ses ancêtres c'est pas pareil Kaido quand il a pris la patate il tombait il ronflait ça il avait fermé les yeux c'est le coup de Luffy qu'il a mis K.O. c'est... pour moi c'est un aspect vraiment différent ça relève rien au fait qu'ils ont gagné ils ont gagné parce qu'ils l'ont éjecté d'Onigashima et qu'elle n'est pas remontée donc leur mission a été accomplie c'est une victoire mais si on veut parler de force de power up de puissance et tout l'eau et Kido n'ont pas montré qu'ils étaient plus forts que Big Mom durant ce combat ils n'ont pas eu un power up qui fait qu'ils ont pu montrer ça donc du coup sur cette ligne là les refs Koda il n'a rien à faire là le raciste je le monte 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 et je le monte aussi du coup en vrai parce que même s'il peut perdre en vrai j'en laisse aucun sur cette ligne là sur cette ligne là je j'en laisse aucun c'est mon point de vue j'en laisse aucun sur cette ligne là et si King Greg en résistance en Lunaria est-ce que quand il prend quand même des dégâts de l'éveil de l'autre la question on ne le saura jamais du coup mon ref on ne le saura jamais est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec la ligne peut-être c'est vous vous serez d'accord avec cette ligne cette fois-ci vous allez me dire je suis d'accord et voilà non à demain mais dis mon ref bonne reste à toi force à toi pour demain du coup si t'as court ou si tu taffes 0 sur 8 non non pas d'accord non je ne valide point je ne valide point c'est un prank je te jure il n'a pas pranké le frérot hé moi il m'a dit qu'il était sérieux Hawken c'est un trolleur suprême on l'a vu sur ça se trouve demain il va annoncer qu'il trollait bande de golemons et tout on le connait le frérot ça se trouve il dit ça pour pour viser quelqu'un et à la fin il va dire mais je trollais bande de cons c'est Hawken le frérot Hawken quand il joue à Among Us il est imprenable avec le frérot Rio les deux quand on fait des soirées à Among Us vous vous rappelez ils sont imprenables ces jeux là ils sont trop forts donc il y a une chance que dans une semaine ils nous disent bande de golemons je vous trollais bande de cons c'est possible c'est possible de ouf en tout cas voilà si on part du principe qu'ils ne trollaient pas j'en laisse aucun sur cette liste là j'en laisse aucun sur cette liste là on descend plus bas Sanji Sanji le gote il est là ah Sanji du coup il est plus haut parce que si je monte toute cette rangée là Sanji il est plus haut parce que Sanji et Zoro il n'y a pas un écor de malade Sanji et Zoro avec le power up de psychopathe qu'il a eu il n'y a pas un écor et moi personnellement là vous allez m'insulter faites vous plaisir mais Sanji face à un amiral j'ai juré qu'il ne s'est pas one shot j'ai juré que Sanji face à un amiral il ne se fait pas one shot il a pris une patate d'un séraphin il n'a pas bougé il n'a pas bougé même pas d'un millimètre même pas genre il s'est expulsé et après il a pris une patate et il a il a souri vous imaginez le bout qu'il a affronté les séraphins ils étaient tous chaos le fil était égratigné de partout un empereur lui il faisait des crêpes est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie du power up de Sanji ils ont affronté des séraphins plusieurs toute la night toute la night les séraphins allaient très bien ils les ont bullés ils les ont piégés et en plus on dirait bien qu'il y en a une qui a retourné sa verse la mini bois en coque il a dû les aider mais Sanji faisait des crêpes est-ce qu'on est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie que c'est où il y a que moi ça m'a fait rire moi quand j'ai vu Sanji avec ses crêpes là j'étais pliant d'eux et en plus son visage lui il allait très bien comparé aux autres ils avaient tous des égratignures ils étaient tous en PLS même Luffy il était égratigné de partout même le dôme reprenait les pages avant même le dôme Luffy il était égratigné et usé de partout Sanji il n'avait rien donc Sanji oui bien sûr contre c'est un combat serré il peut perdre comme Gany mais c'est un combat il ne se fait pas one shot vraiment il ne se fait pas one shot Magellan Magellan plus haut aussi du coup parce que Magellan je ne peux pas le mettre là il est plus haut parce que toute cette ligne est remontée en fait oui bien ma souris comme toute cette ligne elle est remontée forcément Magellan parce que Magellan c'est un monstre moi je ne m'oublierai jamais parce qu'on part du principe le seul danger qu'ils avaient à Ippel Down c'était Magellan ils étaient nombreux il y avait deux chichis boucailles il y avait des détenus de partout ils ont fui tous ils auraient pu se dire on va le mêler on est frérot vous avez vu le nombre qu'on est on va le malaxer parce que s'il y a Crocodile le chichis boucailles qui est aussi haut il y a Jinbei il y a Ivankov il y a du monde si Magellan n'est pas un monstre de puissance mais il le termine sa grand-mère il le termine ils disent attendez les reufs on va prendre 5 minutes on va le marbrer et moi je me rappellerai toujours de la scène parce qu'au final il y a 3 chichis boucailles qui se sont chiés parce qu'on nous dit que 2 chichis boucailles c'est l'équivalent d'un empereur on nous dit ça on nous dit que si tu lis les chichis boucailles on nous dit que tous les chichis boucailles réunis ils sont capables d'affronter un équipage pas un équipage un empire d'empereurs donc la flotte les armadas l'empereur les commandants tout le monde c'est le message de certains j'ai à signaler qu'à une pelle d'âme il y avait 3 chichis boucailles il y avait jimbé il y avait crocodile il y avait barbe noire les reufs et que les 3 la prestation face à Magellan comment vous dire il y en a 2 ça a été la suite genre ils ont tracé ils se sont tépés vite 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 Magellan il a raccouré il y a Magellan vous êtes fous et il y en a un il était avec son équipage Magellan il les a même pas regardés c'est l'irrespect total Magellan il les a pas regardés il a marché il les a pas qu'à là tout en marchant il les a one shot tous tous et ils ont tous fini à terre ils ont été sauvés par Shiryu et l'antidote ils étaient morts leur vie s'arrêtait là donc il allait fumer un équipage un équipage de Shichibukai parce qu'il était Shichibukai à ce moment là plus derrière deux autres Shichibukai qui partent en courant donc non Magellan après il y en a ils peuvent dire mais c'est à cause de son fruit du démon ou pas ça fait partie des caractéristiques je peux pas retirer son fruit du démon c'est comme si Kaido je me dis Kaido c'est grâce à son fruit du démon oui oui tout à fait mais c'est la finalité c'est qu'il l'a donc c'est un monstre et en plus le fruit du démon de Magellan le contraint parce que Magellan il doit aller aux chiottes il a mal au ventre il est pas dans les meilleures conditions pour combattre en plus il doit mouler son cake à chaque fois donc Sanji plus haut Magellan plus haut Bakid je le mets au même niveau que l'eau donc je le monte comme j'ai monté l'eau Boa Hancock Boa Hancock c'est la plus difficile à placer les rues Boa Hancock c'est la plus difficile parce que Boa Hancock elle ça fait partie des personnages l'effet d'armes qu'on a vu on sait qu'elle a le haki des rois on sait qu'à Marineford elle s'est baladée comme jamais elle a fumé les pacifistas comme si c'était personne comme s'il y avait rien les pacifistas pour elle c'était pas un danger une promenade de santé dernièrement après là c'est l'anime dans l'anime ils ont montré qu'elle allait tuer Kobe en un coup Kobe il allait se réveiller près de ses ancêtres Kobe il clignit des yeux en barbe noire il était là il était vivant de ce monde et après ça il se réveille il y a barbe blanche qui joue aux cartes en face de lui avec Roger inclinement d'oeil merde puis je suis où tout est allé trop vite pour lui donc pour un coq en fait Oda a décidé de jamais rien nous montrer d'elle Wallou que dalle après elle a été prise au piège par le fruit du démon de barbe noire qui est vraiment très 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 fort qui est vraiment très très cheaté de fou donc une fois qu'elle est prise au piège elle est bloquée complètement elle est bloquée après le seul problème dans cette prise de haut piège c'est de se dire ok on aura la réponse bientôt mais est-ce que les fruits du démon de barbe noire je vous pose la question à ce que vous en pensez est-ce qu'il empêche le Haki des rois d'entrer en action c'est-à-dire que Boa une fois qu'elle était comme ça qu'il l'a soulevé est-il empêché d'utiliser son fruit du démon est-ce qu'il l'empêchait d'utiliser son Haki aussi c'est ça la question est-ce que son Haki aussi était piégé est-ce que le fruit du démon de barbe noire est tellement cheaté de même pas utiliser ton fluide parce que sinon ça n'a pas de sens même si elle est bloquée elle a le Haki des rois si elle est capable de le revêtir coup de main sur son bras ou elle est capable de faire quelque chose vous voyez ce que je veux dire là Boa en coque après ça devait aider le scénario ça je suis pas débile non plus je concède mais Boa à ce moment-là a utilisé son fruit son fruit du démon le fait qu'elle n'est pas capable de l'utiliser ça l'a totalement bloqué ça l'a bloqué entièrement le combat était terminé ou est-ce qu'on aurait vu autre chose c'est l'intervention de Rayleigh qui a fait qu'il n'y a pas eu plus voilà donc Boa je serais très difficile à placer Boa très très difficile à placer parce qu'elle pourrait être à ce niveau-là elle pourrait être plus bas elle pourrait être là je sais pas tout dépend de comment elle utilise son Haki en fait vraiment pour moi c'est ça si jamais plus tard on nous montre qu'elle utilise son Haki d'un niveau de port de port et que Barbe Noire on l'a pas vu juste parce que Rayleigh est arrivé avant donc du coup voilà on l'a pas pu montrer mais en tout cas ça reste un monstre donc ouais sa place là me choque pas mais même si quelqu'un la met plus haut ça me choquerait pas non plus voilà c'est pas choqué Wibble Wibble la même force que Barbe Blanche à son âge Golmont comme pas permis Sonny même si je crois que son Haki est plus fort que celui de Hancock le Haki de Kim on ref une Barbe Noire oui je pense aussi j'espère ça moi j'espère que Barbe Noire c'est quand même censé être un ennemi qu'on verra Wibble ouais on peut le laisser là on a rien vu du tout il est très très fort mais il est aussi très très con et ça dans un combat je suis désolé mais ça joue aussi Watic oui ça j'espère je pense aussi je suis désolé mais par exemple Luffy est débile dans la vie mais c'est un génie du combat Luffy est un génie du combat vraiment Luffy il est con sauf dans le combat donc lui il est juste vraiment con donc on le laisse là ok ah là je suis pas d'accord du tout là là le mec je peux même pas le monter d'un seul niveau là Séraphin qui sont censés remplacer les Shibukai plus fort que les Shibukai ça n'a aucun sens on a aucun sens ouais les Shibukai c'est fini on a moins fort ah ok les Séraphin je vais parler du Séraphin de Kuma par exemple qui n'apparaît pas là le Séraphin de Kuma affronté un empereur et l'Uchi unis ensemble ils l'ont pris en 2v1 et reuf on l'a vu dans la bulle il allait très bien est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie ? j'ai l'impression on se rend pas compte de la singerie que c'est regardez regardez pour vraiment expliciter mon propos à un niveau de fou Kizaru il a pris une patate de Luffy une seule patate de Luffy on parle pas il a pris 5-6 coups il essaye de s'en remettre une patate de l'empereur de Luffy avec du Haki des Rois il a dit la page d'après je peux plus bouger je ne peux plus bouger il était dans un état comme s'il avait atteint la limite de son fruit du démon éveillé alors que pas du tout une patate alors ouais mais on n'a pas vu un blocable on n'a pas vu mais Luffy son équipage était en danger il y a un ami qui a crié donc son équipage était en danger il n'y a aucun monde où Luffy ne va pas se battre sérieusement face à un ennemi féroce il n'y a aucun monde où Luffy décide de ne pas se après oeil de plancton c'est incroyable quand je le dis entièrement ça c'est le début il y a tout un pan du combat qu'on n'a pas vu il y a tout un pan du combat qu'on n'a pas vu et tout ce pan du combat tout le pan du combat qu'on n'a pas vu moi ce que j'en retiens c'est que Luffy il était cramé de partout Luffy il était cramé de partout le séraphin il était posé dans sa bulle il allait très 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 bien en fait c'est une dinguerie monumentale pour moi c'est imaginez Kaido Kaido qui s'allie à Robluchi qui s'allie à un personnage que vous voulez un personnage très fort que vous voulez il se met à 2v1 contre Kuma 2v1 contre Kuma et à la fin le lendemain contre Kuma à la fin tu vois Kaido avec des cramés il a des égratignures partout et tu vois tu vois le séraphin Kuma à 30 il assis pas une égratignure tout va bien pour lui moi Hamdoula ça va et en fait ils ont une puissance de frappe monumentale je ils ont ils ont tout ils ont tout extrêmement fort on n'a quand même pas vu le séraphin Myok faire stresser par Benoît on a quand même vu ah on a quand même vu non pour moi sincèrement je sais que ça ça va vous choquer parce que voilà pour moi les séraphins même si je ne l'aime pas Veigar je ne l'aime pas il l'a dit c'est les créations les plus fortes au monde et ses mots et ses mots c'est pour lui c'est il a fait plein d'expériences il a créé des pacifistas les pacifistas nouveaux ils sont forts là c'est l'apogée il a créé quelque chose de trop fort au dessus c'est le soleil on y est il a créé quelque chose de monstrueux donc les séraphins de par leur rôle et leur place actuellement et de leur impact face au GM leur rôle ce qu'ils vont apporter vous allez peut-être péter des câbles mais sincèrement je les mets au même niveau que des amiraux je les monte jusqu'aux amiraux je les monte jusqu'aux amiraux parce qu'un amiral pour moi il ne fume pas un séraphin du coup si Luffy n'a pas réussi à fumer un séraphin un amiral ne fume pas un séraphin c'est aussi simple que ça mon raisonnement il est aussi simple que celui-là et surtout surtout on n'oublie pas c'est que avant qu'ils se séparent avant que ça soit du full 2v1 contre le Kuma Zoro il avait indiqué la faiblesse du séraphin vous vous rappelez ce con quand il s'est rappelé genre 10 minutes après le combat mais en fait je me rappelle il ressemble un peu à King attendez je sais comment les blesser vous vous rappelez ou pas ce con vous vous rappelez donc il leur a dit Zoro et malgré le fait qu'il leur a dit le séraphin qu'on a vu à la fin il allait très bien il allait très bien donc il n'y a aucun monde Luffy c'est un putain d'empereur et surtout que moi Luffy rappelez-vous dans la liste je le mets ici je ne le mets pas là pour moi Luffy il est là il est dans la place des plus grands de ce monde donc un mec de ce niveau là accompagné d'un Rob Luchi ils ne sont pas capables de vaincre un séraphin et même sans la forme Joy Boy parce que Luffy sans la forme Joy Boy est monstrueux quand même maintenant ça y est on parle d'un empereur donc voilà je pour moi les séraphins je les mets au niveau des amiraux que les choses soient claires et ça se trouve on sera choqué peut-être faudra même les augmenter on verra on verra mais ils sont beaucoup trop forts ils ont une régénération surnaturelle ils ont une puissance surnaturelle ils ont c'est trop c'est abusé c'est trop donc pour moi il n'a rien à faire là Rob Luchi on peut le mettre là Rob Luchi on peut le mettre là ou le monter d'un niveau ça ne me choque pas il reste fort Rob Luchi ce n'est pas une merde non plus pour moi Luchi n'a pas l'expérience pour être au deuxième rang le troisième c'est bon tu penses qu'il n'a pas l'expérience je ne sais pas pour moi il est trop fort il est capable de revêtir un pied des rois et surtout moi Luchi sa force c'est parce que c'est un shonen peut-être qu'il ne faut pas que je l'analyse comme ça là honnêtement je vais vous dire un truc et peut-être que c'est mal je vais vous le dire peut-être que c'est mal analysé de ma part ça moi je suis honnête avec vous peut-être que j'analyse mal le truc mais pour moi Luffy Onigashima on se rappelle de la taille d'Onigashima pour moi Luffy imaginez il a été capable de revêtir de Haki des rois un coup de poing qui était plus gros qu'Onigashima voire la taille qu'Onigashima donc c'est comme si toute l'île d'Onigashima était complètement blindée de Haki des rois de Luffy voilà ce qu'il est capable de faire avec son Haki des rois et c'est un Haki des rois qui a choqué Kaido et voilà ça a choqué moi c'est des détails et peut-être que je dois pas les prendre en compte parce que voilà c'est cartoonesque on est dans un manga on est dans un shonen il faut montrer l'étonnement il faut montrer la surprise et que c'est pas des éléments qu'il faut prendre en compte si quelqu'un me dit ça je peux le comprendre je peux accepter mais moi je décide de les prendre en compte et si je les prends en compte la patate qu'il lui met le Haki des rois qu'il est capable de lancer qu'il est complètement fou il est capable de séparer le ciel donc pour moi tous ceux qui c'est voilà encore plus simple frérot pour aller plus vite dans mon propos mon ref pour moi tous les gouttes qui sont ici ils sont capables de séparer le ciel en deux voilà Kaido a séparé le ciel en deux Big Mom a séparé le ciel en deux le fil a séparé c'est les êtres insoumettables il ne les soumet pas tu vois par exemple pour les pro-amiraux pour les personnes qui sont fans de la marine et qui pensent par exemple Akainu c'est un être soumis sa volonté est soumise il est soumis va chercher du homard là on parle d'être le Haki des rois c'est un reflet de ta volonté que tu portes de tes ambitions de ta personnalité c'est inatteignable salut Abdeligno ça va bien mon frérot merci à bientôt ils sont intouchables ils sont intouchables donc c'est pour ça que je suis obligé de le mettre aussi au mon ref c'est pour ça que je le mets à ce cet endroit là du coup ensuite on était où donc voilà on a fini ça du coup alors pour vous cette ligne là vous validez ou pas en sachant que moi j'ai validé quasi personne peut-être Rob Lucci et encore je le verrais bien la ligne au dessus parce que j'ai remonté tout cela donc en vrai j'en valide un et voilà et après le reste en vrai on peut même s'arrêter là sur la tier 10 les refs parce que vous en pensez parce que le reste c'est pas des personnages qui voilà tu vois Jaws maintenant il fait plus partie de l'aventure Marco on l'a revu il a participé Jaws n'y est plus Ace il est mort moi je pense on peut s'arrêter là sur la tier list je pense qu'on peut s'arrêter je pense qu'on peut s'arrêter je pense qu'on peut s'arrêter